bonjour à toutes et à tous bon alors c'est le premier film d'animation que je pouvoir traiter sur cette chaîne et aujourd'hui nous allons traiter du cas de buzz et le clair alors oui il est sorti à un petit moment déjà au cinéma alors petite astuce encore une fois je le dis je le répète si besoin disney plus plus vpn vous permet de voir du coup des productions disney 45 jours après leur sortie en salle c'est pour moi c'est cadeau voilà si vous avez envie de revoir un film 45 jours après sa sortie en salle ce qui en général correspond surtout aussi à la fin d'exploitation des films disney ce qui inclut star wars marvel animé plus les animations pixar etc donc ce qui inclut normalement tout ça à la fin d'exploitation des salles françaises vous pouvez y avoir accès directement sur disney plus voilà c'est fait petit cadeau aujourd'hui nous allons traiter du coup de buzz l'éclair qui pour le coup est une une surprise un peu particulière vous allez voir alors l'histoire du film est quand même relativement simple je rappelle que techniquement nous on connaît buzz l'éclair par le biais de toy story mais dans l'univers de toy story andy donc le gamin des premiers épisodes des premiers films de toy story a découvert buzz apparemment auprès d'un film d'animation buzz l'éclair et c'est justement ce film que l'on découvre de ce que j'ai compris je dis peut-être une bêtise là dessus mais pourtant c'est ce que j'ai perçu dans l'explication du début du film et sur l'histoire du film donc techniquement donc tout se passe dans l'espace un gros vaisseau transportant des gens en hyper sommeil va apparemment sur une destination sauf que l'ordinateur de bord détecte une planète à proximité à de la trajectoire et réveille un membre du staff en hyper sommeil pour aller visiter cette planète je me suis planté j'ai dit non mais c'est le scénario de vous avez vu je suis bon acteur non non je déconne non en fait oui alors le scénario pourrait prêter à confusion pourrait se dire ah ben tiens c'est un film alien en fait alors pas du tout non non c'est buzz l'éclair parce que après oui le contexte est très différent d'un film alien mais ça pourrait être ça si vous avez vu prometheus ou si vous avez vu alien covenante c'est pratiquement le même scénar c'est vraiment quand même il ya des fois on se dit que bon c'est disney c'est pour ça faut pas aller chercher la langue rappelle que là les studios cinéma de la fox dont alien a été produit par la fox ont été rachetés par disney scénario facile évidemment du coup alors donc buzz l'éclair et son acolyte dont j'ai oublié le nom non je suis désolé j'ai oublié le nom je bref vont du coup voir cette planète de plus près sauf qu'il s'avère que la planète est particulièrement inhospitalière et du coup il essaye de partir un peu rapidement sauf que malheureusement une montagne est un peu perforé le fameux vaisseau mer du coup bloquant tout le staff directement sur cette planète il s'avère qu'ils vont travailler assez difficilement pour essayer de repartir sauf que ça va pas se passer comme prévu voilà voilà donc j'en dis pas plus parce que là c'est vraiment le tout début du film et c'est même pas le coeur même du film parce que le coeur même du film se passe bien plus tard mais là c'est vraiment le début du début du film donc encore je pourrais en raconter encore dans le style oui encore un peu de matière dans la partie de sans spoiler mais là pour le coup je vous laisse vraiment 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 la surprise parce que même moi je ne m'y attendais pas réellement on va passer à la partie mon avis alors je ne sais pas si ça se voit juste là là bas je vais y arriver là voilà ici là j'ai des figurines buzz l'éclair j'en ai eu quelques unes j'aime beaucoup buzz l'éclair attendez bougez pas j'ai j'ai même je vais y arriver j'ai même un doudou buzz l'éclair oui bon ben ça va on aime tous quelqu'un mais moi j'aime bien buzz là ça ferait une bonne attendez bougez pas je suis une petite les miniatures youtube et few moments later voilà c'est fait alors du coup je disais j'aime beaucoup buzz l'éclair donc forcément déjà on pourrait me dire ouais mais c'est pas objectif ah si je peux être objectif j'aime beaucoup marvel pourtant il ya des productions marvel que je chie à la gueule donc non non donc rassurez vous je vais être très objectif que pour le coup alors film vraiment très cool enfin film d'animation mais vous avez compris alors il paraît qu'en france on a eu un doublage avec des star talent j'ai entendu deux versions d'une bande annonce la première avec adrian antoine et une autre avec alexandre gilet alors à l'adrian antoine c'est la voix de henry cavill notamment alexandre gilet c'est la voix de sonic c'est la voix de fredon c'est la voix de de captain america depuis quelques années enfin de captain america de strip de steve rogers a depuis captain america and the winter soldier donc autant vous dire que ça commence à remonter donc voilà c'est quand même deux gros noms et il aurait été remplacé par un autre acteur alors je crois attendez bougez pas je vais chercher ah ouais ah putain ah mais merde pourquoi vous mettez pas xavier dolan merde bon alors je viens de de découvrir du coup le casting vocal de buzz l'éclair version française alors pas version québécoise même si je viens aussi de voir version québécoise aussi alors chez nous en france on a eu des noms comme françois civil comme michael grégorio on a eu chantal là dessous et apparemment j'ai vu aussi tommer cisley alors mise à part chantal là dessous qui est ultra reconnaissable bon bah ça arrive et ben le reste du cas c'était plutôt convaincant alors il ya aussi un petit caméo vocal de du fameux du génialissime donald renew trop peu malheureusement j'aurais aimé l'entendre un peu plus dans ce film par contre ça que sur certains moments du film françois civil qui du coup fait la voix de buzz l'éclair à certains moments j'ai l'impression de voir en fait adrian antoine qui du coup je rappelle et un des combats de doublage professionnel du coup qui avait fait l'avant une des bandes annonce de buzz l'éclair bon ok pas de souci bon ça m'a pas trop gêné parce que autant sur certaines oeuvres avec des stars talent je rappelle sonic par exemple ça m'avait profondément agacé là honnêtement bon ça passe réellement ça ne m'a pas trop gêné vous savez que de base au niveau de doublage français je ne suis pas le plus grand fan des stars talent là ça passe mais parce que certainement disney derrière et qu'ils arrivent à peu près à gérer ce petit beau monde même si je suppose que ça certainement dû être fait comment s'appelle alors je cherche un petit peu dont j'ai pas l'info j'ai pas l'info bon ben super j'étais certainement en train de me dire que ça avait été fait au studio de doublage français du coup de big brothers n'en ai aucune idée je ne sais pas qui a fait du coup le doublage de tout ça mais vous connaissez la combine en disney récupère le doublage et l'intègre directement à burbank dans les locaux de disney compagnie c'est pour ça que sur disney plus vous pouvez avoir directement le doublage français et le doublage québécois bon alors je suis un peu déçu parce qu'au québec ils ont eu xavier dolan en buzz l'éclair sérieusement vous auriez pas pu lui demander à lui pour faire buzz l'éclair bon attention un françois civile est absolument pas nul en buzz l'éclair je trouve qu'il le fait même très bien en fait je rappelle que alors ce buzz l'éclair là est issu de toy story de base le buzz l'éclair que l'on a du coup dans ce film est une version un peu plus sérieuse mais buzz est quand même une grosse parodie de de certains membres d'une unité spatiale militaro quelque chose voilà ça reste comme une grosse caricature et tout le temps avec son son bracelet à dire buzz l'éclair star command va faire des rapports toutes les deux minutes ils en font même des vannes d'ailleurs dans dans le film mais pour le coup c'est vrai que françois civil est plutôt crédible même si la version que l'on voit dans ce film d'animation pourrait laisser supposer que c'est un buzz beaucoup plus jeune et du coup ce buzz là du coup est vocalement doublé en français par richard darbois et pourrait très bien faire un buzz l'éclair un peu plus vieux donc du coup ça me dérange pas tant que ça finalement et même si c'était au final le même buzz l'éclair par rapport à toy story et ce film d'animation et qu'en fait c'est le même buzz éclair la voix de richard darbois serait du coup la version parodique jouet alors que du coup françois civil serait là le pendant sérieux de buzz l'éclair et finalement ça ne me dérange pas plus que ça le doublage de ce que j'ai vu sur le listing doublage et ben en fait j'ai même pas capté par exemple pour socks que c'était michael gregorio fait ah bon là je viens de voir le listing ah bon mais à aucun moment quoi je et et franchement bah j'ai bien aimé j'ai vraiment bien aimé j'ai passé un très bon moment l'histoire alors encore une fois j'ai je suis resté très vague sur l'histoire mais vraiment il y a le cédéral en trois actes bien évidemment mais ce que je veux dire c'est que je vous ai mentionné qu'une partie de l'histoire et en fait il y a un autre morceau d'histoire puis après un autre morceau d'histoire et la fin du film et et en fait bah le film a quand même des bons retournements de situation m'a même fait verser une petite larme à un moment donné alors il y a alors je n'ai pas trop en dire mais dans certains disney ça m'arrive de temps en temps qu'il ya une petite larme qui est versée j'ai versé une petite larme sur le film coco j'ai versé une petite larme sur le film lao si vous connaissez ces films vous savez sans doute pourquoi il ya un moment vers tir larmes bien évidemment là dans dans buzz l'éclair il ya un seul petit moment mais tout petit 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 ça parlera peut-être pas tout le monde où c'est peut-être pas le moment tir larmes où tout le monde va verser une larme moi ça m'a fait verser une larme surtout dans le contexte et finalement j'ai beaucoup aimé le film est cool très caricatural bien évidemment et donc voilà franchement belle bonne surprise ce ce petit film buzz l'éclair que j'aurais tendance à recommander vraiment très très bonne surprise tout public vous pouvez y aller avec vos gosses si vous voulez franchement allez-y c'est du tout bon et franchement même le doublage français alors pourtant je suis très tatillon sur tout ce qui est star talent je le dis je le répète pourtant là ça ne m'a pas dérangé et vraiment encore une fois alors je rappelle pourtant une partie du cast genre chantal la dessous est ultra reconnaissable françois civile la première fois que j'ai entendu parler de lui c'était l'année dernière avec bac nord et là genre la deuxième fois que j'entends parler de lui c'est en doublage de buzz l'éclair je n'ai pas vu bac nord donc j'en ai aucune idée si le film est bon me demandez pas j'en sais rien par contre là en buzz l'éclair je trouve qu'il est plutôt correct vraiment oui certes c'est dommage que ce soit pas un comédien de doublage professionnel mais là en l'occurrence je trouve que françois civile fait plutôt bien le job je veux dire si j'ai donné la chance pour des productions disney à dany boone ou à franck dubosque et qui était très bon dans des productions disney bah je peux très bien laisser la chance à d'autres personnes pour une production disney donc puis bon c'est pas la première fois que donald renu contribue aussi à une production disney je rappelle christophe avec un k notamment donc voilà j'aurai pas grand chose de plus à dire allez voir ce film de buzz l'éclair bon sang de bois quoi voilà que c'est en conclusion et si vous êtes arrivé à la partie conclusion mettez moi le mot kebab et cassoulet dans les commentaires ça pourrait être sympa très bon film d'animation très belle surprise bon après dit il alors que lui-même est un fan de buzz l'éclair évidemment donc concrètement si vous aimez les films d'animation disney je vous recommande en fait ce film très très fun très très cool vraiment en fait bah j'ai rien à lui reprocher pas trop long en fait c'est ça qui est d'ailleurs très très cool l'histoire s'enchaîne super bien avec des petits retournements de situation réellement je vous recommande ce film qui clairement vaut le coup d'oeil vraiment très très fun et puis pour toute la famille encore une fois bon je vais pas vous refaire le couplet disney plus hein mais concrètement le film est vraiment très très cool donc foncez vite voir ce film dès que vous pouvez bonne petite production familiale disney voilà c'est la fin de cet épisode merci à vous toutes et à tous de l'avoir suivi comme d'habitude pouces abonnement la cloche commentaire partage etc on se retrouve très très vite pour de prochaines vidéos d'ici là portez vous bien salut d'ici là portez vous d'ici là portez vous